Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chineau d'une aide Musique 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 il n'y a pas qu'elle Pio! AFRICA en France. dans combien elle va six ans sur le coin à l' demasiado po necessaire... Il n'y a de fresquings Figures stroire à la famille il faut recevoir comme une jeanne avec ses peurs C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième numéro. Messieurs et Dames, permettez-moi ici de vous dire et de vous annoncer, si vous voulez, les enjeux et les lots. Au niveau de l'Assemblée nationale, au début, il y avait des noms. Il y avait ensemble, M. Christian Mwendo, il y avait M. Thomas Locondo, il y avait M. Mbosso et puis il y avait Liyao. Il y avait finalement ces quatre têtes. Et puis, pendant qu'il avait évolué, M. Mwendo, jusqu'à ce que deux noms se sont retrouvés sur la table du chef de l'État. Et donc, le chef devait faire le choix entre M. Liyao et M. Mbosso. Il fallait réfléchir et faire un choix, politique bien sûr. Et généralement, le choix politique ne se repose pas sur toujours, toujours l'objectivité. C'est parfois une dose de subjectivité que seul celui qui nomme connaît. Il fallait faire la différence entre les deux. Et moi, entre les deux, j'avais dit, et je continue à le dire jusqu'à maintenant, que M. Mbosso appartient à la vieille école, à la vieille méthode. Si les gens pensent qu'on peut le maîtriser, mais alors on se trompe. Alors on se trompe. Ne vous en faites pas, M. Mbosso était un fervent défenseur des Kabila et des intérêts des Kabila. Bon, la politique, on peut changer. Mais si vous changez les gens parce que vous leur avez promis le ciel et la terre, est-ce que vous ne les avez pas véritablement changés ? Leur cœur reste là où ils étaient. Tout est question d'analyse et de profondeur. Mais il y en a qui veulent rester superficiel, vous pouvez faire ça. Il y en a qui veulent aller vraiment en profondeur, ils veulent aussi le faire. M. Mbosso représente, à mon avis, tout ce qui n'a pas marché dans ce pays. Parce qu'il a participé dans toutes les législatures et finalement dans tous les deux grands pouvoirs qui ont mis ce pays à genoux. M. Mbosso a été plusieurs fois ministre de Mobutu, sans aucune grande réalisation, ici les temps de l'éluer. M. Mbosso a été avec Kabila pendant tous ces temps. Ce sont les deux grands événements qui ont amené ce pays dans son affaissement. M. Mbosso, le moboutisme et le kabilisme, ce sont là les mots de ce pays. Si on avait eu un bon Mobutu avec des bons ministres, le pays allait se développer. Si on avait eu un bon Kabila avec des bons collaborateurs, ce pays allait se développer. Malheureusement, on a eu Mobutu et Kabila qui nous ont amené ce pays dans cette condition-là. Un pays béni, un pays rempli de tous les bonheurs du monde. Mais ces deux messieurs et leur groupe nous ont amené dans le trou. Et ça, c'est incontestable. On n'a même pas besoin d'aller gauche-droite. Si le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu deux groupes d'hommes. Le groupe de Mobutu et le groupe de Kabila. Les deux notions de leadership contrastées nous ont amené là où on est aujourd'hui. M. Mbosso a fait le deux. Il était dans l'un et dans l'autre. Il se retrouve dans le troisième courant politique. Je veux dire, l'époque de Félix Tisséké. C'est grâce à son âge, pas à ses compétences, pas à ses atouts. C'est grâce à son âge qu'il se retrouve doyen d'âge, doyen du bureau d'âge. Et c'est en exerçant le doyen du bureau d'âge qu'il développe l'ambition de gouverner la Chambre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est lui qui a convaincu. Les dangers, c'était lesquels ? C'est eux, c'est lesquels ? C'est que si le monsieur n'est pas très sincère, ça va être très compliqué pour la nouvelle administration. Ça, je peux vous le dire. Et le premier quoi qui va se faire voir dans deux, trois, quatre mois, cinq mois ? Ça, c'est de un. De deux, le ticket. C'est un ticket problématique. Pourquoi problématique ? Vous avez M. Mbosso et vous avez M. Kabouni. Ils appartiennent dans deux écoles totalement différentes. N'oublions pas, deux écoles totalement différentes. L'école de la jouissance et l'école du combat. Du moins théorique. Du moins théorique. Parce que nous n'avons pas un jouissomètre pour voir qui est jouisseur et qui ne l'est pas. M. Mbosso appartient dans l'école des jouisseurs, l'école des moboutistes. Les moboutistes, c'est des jouisseurs, vous le savez tous. Jouir, avoir l'argent facile, travailler moins et gagner plus. Ça, c'est la caractéristique des moboutistes. D'abégie financière, de tournements des déniers publics, mais confusion entre la caisse de l'État et la caisse de sa poche. La confusion du pouvoir, l'ivresse des sirènes et tout. Bref, la jouissance, ça c'est les moboutistes. Ici, il ne s'agit pas de M. Mbosso seul. Il s'agit ici. Je vous dis, il s'agit ici d'un système qui a été finalement mué en maux de vie. Et de l'autre côté, vous avez Kabouni. Kabouni, qui a encore l'odeur de l'opposant en lui. C'est le véritable verrou de ce bureau, de ce ticket. Mesdames et Messieurs, apprenons à lire l'histoire et prendre des distances. Kabouni revient premier vice-président de l'Assemblée nationale. Seuls les insensés ne comprendront pas ce que c'est. Les esprits avertis comprennent qu'entre Kabouni et Mabouni, entre Kabouni et Kabila, c'est Kabouni qui a gagné. Parce que, là où ils sont arrivés, Kabouni et Mabouni et les autres ne pouvaient pas imaginer. Je me rappelle encore quand les gens disaient que « Tokoisei Kalamigitea » ou « Tokoisei Kalamigitea » Oui, ils ont oublié. Et je l'avais dit ici, dans cette émission. Si vous faites tomber Kabouni, c'est la fin de la coalition. Nanobara Mouhawa. Le jour où vous faites tomber Kabouni, c'est la fin de la coalition. Ah non, la coalition va continuer. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Les faits d'entre nous, toujours raison. La pierre que l'on avait négligée, elle s'est révélée la pierre qui avait supporté toute la maison. Et cette pierre-là, quand elle marche sur toi, elle vous détruit. Aujourd'hui, Kabouni a marché, et sur Mabouni, et sur tout le FCC. Ça veut dire, tous ceux qui ont cru que Kabouni était un petit monsieur, se sont rendu compte que « Oh, mais le gars n'était pas aussi petit que ce soit. » « Vous allez raconter vos histoires, il n'y a pas de diplôme. » « Ben, le problème n'est pas au niveau des diplômes. » « Mais tout le monde a des diplômes. » « Mais tout le monde a un domaine où la bataille, elle est politique, elle n'est pas académique. » « Vous allez vous soulager en disant qu'il n'a pas de diplôme, qu'il n'a pas beaucoup étudié. » « Vous allez vous soulager. » « Vous avez été dirigé par quelqu'un qui n'avait pas de diplôme pendant 18 ans. » « Le problème, c'est que si vous oubliez les qualités de votre adversaire, vous perdrez toujours. » « Si vous oubliez les qualités de votre adversaire, vous tomberez toujours. » Foréman a cru qu'Ali était un petit garçon. C'était un jeune, il n'est pas prudent. Mais il n'avait pas fait attention aux stratégies d'Ali. Ali n'avait pas toutes les compétences de Foréman. Ali n'avait pas les moyens de Foréman. Ali n'avait pas l'agenda de Foréman. Ne vous en faites pas dans le palmarès de gloire. David n'avait pas aussi de palmarès que Goliath. Goliath sous-estimait. David disait « Mais c'est un petit monsieur, je n'ai aucun cas. » Il pensait que c'était « Non, c'est le gars, boucher mon corps. » Non, l'erreur fondamentale, c'est de sous-estimer quelqu'un. De traiter quelqu'un dans ses faiblesses et ignorer ses capacités. Kaboun n'a pas de diplôme. Kaboun n'a pas étudié. Kaboun n'a pas de niveau. Kaboun, 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 Kaboun. Et finalement, vous laissez tout ça comme ça alors que le gars est teint. C'est une autre histoire. Et aujourd'hui, la fin des temps, vous vous rendez compte qu'il revient au même endroit. Or, on le sait, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Si Kaboun redevient premier vice-président de l'Assemblée nationale, en réalité, ce sera lui le patron de l'Union sacrée. C'est lui le patron incontestable de l'Union sacrée. Alors, de ce fait, il y aura un petit souci. Le quoi qu'il y aura, c'est que Kaboun ne supportera pas les dérapages qui vont arriver. Il y a Mbosso. Alors, supporter un côté. Et à un moment donné, Mbosso ne supportera pas non plus. Bah, sévérité, tout, bah, encadrement, il y a Kaboun. Donc, il peut y avoir de petits problèmes. Mais ce qui est le Kaboun est commis, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça veut dire, M. Mbosso, cette fois-là, tombera, et on aura fait l'exploit de faire tomber, au cours d'une législature, deux présidents du bureau d'âge. Or, ce qui est le Zalaki, c'est vrai que les gens, d'un côté, les gens ont peur aussi. Bah, Vioana, Bambouboutiste, je crois qu'ils ont peut-être dit Apachi. Ils ont peut-être analysé autrement, en disant, non, non, il est jeune. Vous voyez qu'il est jeune, le gars, il a encore toute sa vie devant lui. Il peut ambitionner autre chose. Il peut être votre potentiel candidat en 2023. Il peut aussi postuler. Qui sait ? S'il est président de l'Assemblée nationale, il aura un agenda fort. Il peut faire un lobbying Yamakasi. Après ça, un lobbying Libanda, il peut déjà être en contact avec les parlementaires européens, les parlementaires américains. Il peut être en contact avec eux. Et à aucun, 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 aucun. Il peut, ça coûte, non. Bah, comme ça, il y a un véritable candidat présidentiel en 2023 ou 2028. Et il peut se révéler être votre véritable challengeur. Ça peut se dire. Vous savez, les lions bouffent le petit pour ne pas être contrédit demain. Ils éliminent la concurrence de le bas âge. Au niveau de la maternité, déjà, ils éliminent la concurrence. Mais bon, après, qu'est-ce qui se passe ? On doit faire un choix. Si Kaboum, si Liyaou et Mbosso, le deux, représentent en même temps des atouts, en même temps de faiblesses, c'est au chef de l'État de voir les faiblesses de qui me font voir avec moi et les forces de qui vont contre moi, j'aimerais dire une chose. La capacité d'un homme d'État, c'est de savoir faire alliance avec les faibles quand ils sont faibles et les forts dans leurs forces et de savoir jouer avec le deux. Vous êtes fort, mais je vais utiliser votre faiblesse pour vous garder toujours dans ces dangas ou je vais utiliser votre force pour mon profit à moi. C'est ça, la capacité d'un chef. C'est pourquoi on dit qu'il est chef. Parce qu'il organise, c'est un chef d'orchestre, il organise. Il dit tel, il est bon, mais ici il est faible, donc je peux le tenir dans sa faiblesse et je peux utiliser sa force pour moi. C'est ça la capacité d'un homme d'État. Ce n'est pas de tuer toutes les adversités possibles. Parce que ce qui paraît adversité peut être demain un avantage. Ce qui paraît un avantage aujourd'hui peut se revenir demain un véritable couac. Donc, je pense humblement que le choix, il y a M. Mbosso, à mon avis, est un choix malin ou militaire. Mais ce qui agonne les choix est une union sacrée et que l'on peut encore croire que les hommes peuvent changer. Parce que de toutes les façons, l'avantage de M. Mbosso, politiquement, il est vieux, il a déjà grandi, il est en train de vieillir, il n'a plus d'ambition, je ne pense pas qu'il voudra devenir président de la République demain, il ne sera pas notre challengeur, il faut le laisser, on peut le contrôler toujours, tout ça. Mais alors que l'autre est vif, il est jeune, il est bouillant, il peut être incontrôlé, ainsi de suite. Tout ça, ça peut s'analyser. Tout ça, ça peut s'analyser. Mais là, le message qu'on a envoyé à la jeunesse, c'est pour dire, taisez-vous, laissez la place aux vieux. C'est ce que nous comprenons. Nous jeunes, le message qu'on nous lance, c'est ça. Taisez-vous, à chaque fois que vous aurez un conflit ou à chaque fois qu'il y aura un choix entre les jeunes et les vieux, on changera les vieux. Vous avez des jeunes, taisez-vous. Ça peut gêner un peu, ça peut frustrer un peu, ça peut déranger un peu, mais nous restons républicains. Moi, je crois que le meilleur gagne. Rien n'est perdu jusqu'au moment où nous parlons. Rien n'est perdu, sauf si l'IAO ne postule pas. Mais rien n'est perdu. Les députés peuvent décider autrement. Au sein de l'Assemblée nationale, ils décident, ils disent, ben, on vote pour l'IAO. Mais s'ils le font, alors l'IAO deviendra de plus en plus incontrôlable, effectivement. Il deviendra de plus en plus incontrôlable parce qu'il ne se sentira plus rédévable au chef de l'État, moins encore aux membres de l'Union Sacrée. Il va se retrouver rédévable vis-à-vis du député. C'est ce qui ne sera pas une très bonne chose. Donc, comme on a choisi, si le choix est mosso, insister à ce que l'IAO ne postule pas. S'il y a ou ne postule pas, vous avez la zérentie. Mais s'il y a ou postule et que par malheur, on a vu ça avec Kenguadondo, ne vous en faites pas. Il ne faut jamais sous-estimer. Kenguadondo a battu Cheokitundu simplement parce que, depuis les sénateurs, s'étaient dit non, mais quand même, non, pas le monsieur. On va prendre d'autres Kenguadondo. Donc, si vous pensez que c'est mosso, alors demandez à monsieur l'IAO, vous n'allez pas postuler parce que pour éviter il est à la mauvaise surprise. Et je pense que c'est comme ça. Mais moi, quand je vois le ticket de Kenguadondo, je ne suis pas trop inquiet parce que j'ai confiance en Kenguadondo. Je sais que c'est un véritable téméraire. C'est vraiment un verrou. Il peut bloquer tout ce qui peut aller dans les sens contraire. Parce que pour avoir été vice-président de l'Assemblée nationale, c'est normal. Il peut toujours avoir beaucoup plus de connaissances encore. Et puis, il faut dire une chose. C'est pour la première fois depuis que ce pays est pays qu'une personne revienne au même poste après avoir été déchu. Il va être réélu au même poste au cours de la même législature. de la législature. Bravo, Kabouz. Bravo. Alors, quelques réactions maintenant. On va prendre réaction de lui-même. Ce sont des propos qu'on attribue à l'IAO. Les propos qu'on attribue à l'IAO. Si c'est vrai ou faux, je n'en sais rien. Il dit « J'ai été reçu ce 28 janvier 2021 par son excellence M. Antoine Félix Tshisekye de Tchidombo, président de la République, chef de l'État, pour un échange fructueux. Je tiens à lui exprimer toute ma gratitude pour avoir bien voulu soutenir ma candidature, ma modeste personne comme l'un des candidats potentiels au poste de président de l'Assemblée nationale. Ce soir, l'Union sacrée de la Nation a fait le choix d'aligner le doyen Mbosu ou Kodiya Mpwanga comme candidat à ce poste. Dans les tweets, vous comprenez que M. Liyaou ne dit pas que c'est le chef de l'État qui choisit Mbosu. Il dit l'Union sacrée. Donc, c'est un choix collectif des députés. Et c'est en toute sportivité qu'il reçoit et qu'il le prend. Nous aimons des gens comme ça qui peuvent accepter de taire leurs propres ambitions au besoin d'une candidature commune. M. Liyaou, ça a été génial pour vous. Il dit « Je tiens à lui apporter dès maintenant et à lui-même ainsi qu'à l'assemble de tout son ticket mon soutien inconditionnel et sans faille. Je ne doute pas un seul instant que tous les collègues de l'Union sacrée feront de même. L'essentiel pour nous c'est de vrai ensemble pour apporter un vrai changement dans notre pays afin de réconcilier les Congolais avec l'avenir et l'espoir d'une meilleure vie. Merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui ont cru en moi en me témoignant de leur sympathie et de leur prompt soutien. Parti remise Jean-Pierre Liyaou. Oui Jean-Pierre Liyaou je vous vois personnellement peut-être au gouvernement pourquoi pas. Pourquoi pas au gouvernement pourquoi pas à la vice-primature j'en sais rien mais vous avez une belle carrière vous avez 46 ans vous avez tout le temps devant vous vous avez beaucoup d'années devant vous peut-être vous donnera encore 40 peut-être 50 ans qui sait et vous aurez encore le temps de vivre d'ambitionner ce n'est qu'une partie remise comme vous le dites moi au moins je vous ai apporté mon soutien inconditionnel sans vous avoir rencontré je vous ai apporté mon soutien et je continuerai à le faire. Alors il y a Yves Kisombé bon Yves Kisombé dit un jeune inconsolable nommé Liyaou ils ont fait croire à Liyaou qu'il allait remplacer Mabunda pour appâter les plus des députés peu perdés possibles ils viennent de briser son rêve le ramenant brutalement sur terre parti remise comme il a lui-même dit en attendant c'est un vieux moutiste habitué aux entourloupes qui raflent la mise mais apparaît alors il y a Jean qui moune dans le gouverneur bon je ne comprends pas ici monsieur Yves Kisombé que je ne connais pas physiquement je crois qu'il est dans une sorte de logoré et de la médisance tout simplement peut-être qu'il ne maîtrise pas ce qu'il raconte donc un inconsolable ne dit pas ça et personne n'avait promis à qui que ce soit la présidence de l'Assemblée nationale lorsque l'IAO quitte cet enfer du FCC quand il quitte cette boutique du FCC cette aventure du FCC il quitte avant que l'Union s'accrète soit l'Union s'accrète je dois vous rappeler d'abord que l'Union s'accrète est créée après les consultations pas avant les consultations et l'IAO a quitté avant les consultations messieurs il faut lire l'histoire il faut pas qu'on ait simplement envie de parler parce qu'il faut que les gens nous écoutent il faut lire l'histoire et puis il faut dire que ça n'a pas de sens ce qu'on raconte ici ils ont fait croire à qui qui allait être candidat à qui monsieur l'IAO a inspiré plus de 80 députés du FCC qui l'ont suivi c'était avant l'Union sacrée il s'est affiché c'était l'Union sacrée lui l'a quitté l'axe du mal pour revenir dans l'axe du bien vous vous avez quitté l'axe du bien pour aller dans l'axe du mal c'est toute la différence quand on quitte ce qu'on peut estimer comme le côté du peuple pour aller dans une sorte de mangeoire et pour être finalement utilisé comme une vieille chaussette il faut se taire avant de raconter des choses s'il vous plaît voilà mais puis après la motion de monsieur Mbosso je vous le concède là je vous le concède et puis il y a mon aîné Papi Tamba ouais je vais le recevoir dans peu de temps ici Papi Tamba fait une tribune la gestion des ambitions même acteur même cause et même résultat dans les mois à venir donc déjà dans les titres vous comprenez que Tamba Papi Tamba accuse Kabila de tout le mot du monde parce que eux ils calquent l'Union sacrée au FCC c'est encore leur difficulté dans leur cerveau ils ont du mal à intégrer que l'Union sacrée ce n'est pas le FCC et je comprends c'est peut-être très difficile pour eux mais c'est comme ça alors ils mettent ça ils mettent ça ensemble et quand ils disent vous comprenez que c'est l'école des matatas c'est l'école des matatas c'est l'école de ceux qui disent que bon voici les choses ne sont pas bien passées et ça va bien se passer donc ils avouent ils avouent ils passent aux aveux qu'il y avait des mauvais castings à l'époque de Kabila c'est ce qui entraînait la chute mais quand ils étaient au pouvoir ils ne les disaient pas pour le FCC il est très important d'observer tous les départs que nous enregistrons peut-être faudra-t-il encourager encore d'autres départs c'est un transfert de nos problèmes vers l'union vers l'union bon appétit c'est d'autant plus que cette nébuleuse n'est qu'une association des gens qui courent pour leurs intérêts personnels c'est sous cet angle qu'il convient de comprendre cette nouvelle donne qui ne donnerait qu'une courte joie à ces acteurs nous ne connaissons ainsi que leur jeu qu'on se le dise très franchement le FCC s'émancipe enfin de ces dinosaures qui dérangeaient la maison mais ayez le courage de dire qui sont ces dinosaures vous avez le premier dinosaure c'est lui-même Kabila c'est lui le premier dinosaure tant que vous n'allez pas le regarder en face et lui dire des vérités vous serez toujours des serviles serviteurs tant que vous n'allez pas regarder Kabila et lui dire que monsieur c'est vous le problème tant que vous allez jumer vos petites vos petites hypocrisies vous tournez d'erreurs autour du pot pour ne pas dire la vérité en face et bien vous resterez toujours des petits messieurs et il ne vous considérera jamais le problème ici c'est Kabila point barre si vous n'avez pas le courage de le dire paisez-vous tout simplement tout ce qui arrive aujourd'hui n'est que le fruit d'une trahison mais trahison par qui pour qui et pour quelle finalité en tout cas le peuple n'est pas au centre de tous les réglages que l'on observe entre les acteurs politiques de l'union bon appétit prenons date pour le mois à venir ce peuple n'a jamais été sous votre table de priorité ce peuple n'a jamais été n'a jamais été à la priorité vous avez minimisé ce peuple martyrisé ce peuple humilié ce peuple monsieur papi t'en bas vous avez dit un peu reputations congolais c'est un peu l'époque il y a un bus il y a un transport en commun il y a un aéroport la reputations c'est un peu c'est un peu vous avez dit vous avez dit que la reputations c'est un peu congolais arrêtez arrêtez quand même vous nous avez déshumanisé c'est un peu c'est un peu qui est un peu c'est un peu qui est un peu c'est un peu il y a une culture à la peau vous nous avez amené ça il y a un peu de miel d'olive il y a un peu Vous avez détruit la société, messieurs. Détruit la société. Regardez la pauvreté qu'il y a dans ce pays. C'est vous qui l'avez laissé comme ça. Il y en a pas si vraiment. Honorable François Zengou, je crois. Le paper des partis de Joseph Kabila va déposer la liste des candidats à tous les niveaux, à tous les postes du bureau de l'Assemblée nationale. Oui, quand on a pu dire, on a 130, on a besoin de ça. On a 130, on a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin d'un question de la logique. On a besoin d'un question de la logique. Non, qu'est-ce que le géologue m'a dit qu'il n'y a pas de postuler ? Géologue. Est-ce qu'on a voté ? Nous allons nous soumettre à cet exercice, contrairement à l'examen de la motion de censure contre le premier ministre. Nous sommes toujours la majorité parlementaire et nous le démarrons jusqu'à la fin de la liste nature, à moins qu'il y ait de nouvelles élections. Nous ne pouvons pas nous considérer comme opposants. Oh, il y a des opposants ? Mais finalement, il y a des opposants. Il y a des opposants. Nous acceptons de faire l'opposition. Finalement, il y a des opposants. Il y a des passions. Il y a des habits qui ont fait FCC. Nous sommes prêts à aller dans l'opposition. Oh, il y a des opposants. Non, nous n'allons pas nous considérer comme des opposants. On va nous considérer comme bananes. L'on vient bien, chauve et souris, azaleine n'a de côté, batonio son babou yae. Donc, comment on dit ? On est allé en game bien. Quand on a opposants, on va dire, « T'es, 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 t'es ! » Quand on a pu voir, « Bon, mais quand tu as ma collote ? » Il y a des choses perdues. 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 Majorité parlementaire et l'Union Sacrée. Il y a des choses perdues. Il y a des minorités parlementaires. Il n'y a pas PPRD, Union Sacrée. Personne n'a été élu comme Union Sacrée ou envoyé à l'Union Sacrée par le PPRD. Les candidatures valables seront celles présentées par le PPRD qui est membre du FCC. Où est-ce qu'il y a une congruité ? Il y a une congruité. Il y a une congruité. Union Sacrée, il n'y a pas des alliés, tout ça. Mais tant que vous, c'est là qu'un AFDC allié. Vous ne vous croyez pas qu'un AFDC allié, tant qu'un AFDC allié, tant qu'un député, dans mon pouvoir en Assemblée Nationale. Vous ne vous croyez pas qu'un AFDC allié. Vous ne vous croyez pas qu'un AFDC allié. Quand vous avez donné ça, cette dame-là, ça n'a pas été, ça n'a pas été vraiment. Quand vous avez dédoublé des partis au Congo, et ça n'a pas été pas été, vous ne vous croyez pas. Vous ne vous croyez pas qu'un AFDC allié. Aujourd'hui, vous allez voir un AFDC allié. C'est ça le mal. Tout ça, c'est une question ébellée quand même. Il y a des réactions. Je vais lire les unes et puis les autres. Sénatrice Wuyumba, je tiens à féliciter le premier ministre Ilunga Ilukamba pour avoir su rester un grand homme d'État. Il a fait face au non-respect de nos lois, aux manœuvres dictatoriales, en réduisant les espoirs d'une nation. L'histoire saura réhabiliter les uns et les autres. La sagesse dit, mieux vaut échouer illégitimement que réussir bêtement. Ah, merci. Merci beaucoup. L'histoire, c'est réhabiliter les gens. Oh, c'est bien. C'est très bien trouvé. L'histoire a réhabilité Kaboul dans sa vraie place les citoyens ordinaires, sénateurs comme toi. L'histoire a su réhabiliter les gens. Kaboul, c'est réhabilité par l'histoire. L'histoire a su réhabiliter les gens. L'histoire a su réhabiliter les gens. Madame Goya, vous allez réhabiliter dans la droite. Pour une histoire, il y a un goût. L'histoire, c'est que les gens ne sont pas dans la place, dans la place où ils ne sont pas dans la histoire. Les gens ne sont pas dans la place où ils ne sont pas dans la histoire. C'est très bien dit. Vous avez très bien trouvé le mot. C'est bien d'échouer illégitimement. C'est bien. Je pense encore à Étienne Tshisekéli quand il avait échoué illégitimement. Je pense à lui, le pauvre. Je pense à lui. Il est effectivement échoué. Je pense à Jean-Pierre Bemba qui avait échoué illégitimement. Oh, je pense à lui. Je pense à tous les députés comme Jean Goubal. Il a échoué. Il a échoué illégitimement. Jean Goubal, il a gagné. Il a perdu. Il a perdu. C'est ça, tomber illégitimement. Que de gagner bêtement. Gagner bêtement, c'est tout ce qui a... Kabila, Bino, Bino Nounio Soana. En campagne à Maluga, il a été responsable de la campagne à Bino. Mais on se retrouve directement le sénateur. On se retrouve directement le honorable député. On se retrouve directement. Il n'y a rien à réussir bêtement. Mais... Malhe, malhe, c'est tout ça. Il y a une question de temps. Il n'y a rien à la Sénat dans la milité. En effet, il y a à peine un mois, l'Assemblée nationale avait voté massivement avec plus de 380 voix la voix des finances pour l'exercice 2021. Par cet acte, nos honorables députés apportaient un soutien exceptionnel au gouvernement de la République. Voilà qu'aujourd'hui, certains députés reviennent à la charge pour adresser une motion de censure au même gouvernement. Ce qui précède, comme vous le constatez, la fameuse motion de censure contre mon gouvernement n'est qu'une manœuvre politicienne sans fondement, factuelle et au mépris des exigences de l'État. Voilà. Les mots viendra où le peuple se prendra en charge. Le peuple s'est déjà pris en charge en vous mettant à la porte. C'est ça, la prise en charge du peuple. Bosez le mot. Pourquoi cherchez-vous les vivants au milieu des morts ? Parce qu'il y a déjà côté-là. Et puis, il y a mon frère André Tamboué, le suppléant d'un député, parce qu'il est suppléant de ce député-là. Indépendamment aux preuves cumulées de fraudes qui seront produites devant les instances compétentes, est-il courtoie de nous rappeler que le vote d'une motion des censures ne démet pas un gouvernement, mais elle le rend simplement désespéré sur toute sollicitation du cutus de l'Assemblée nationale dans le déploiement de son action. Faux et archi-faux. La motion des censures rend inactif un gouvernement. Le conduit droit vers la porte. Ce n'est pas ces écrits au Bosez-au-Komar. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mon ami André Tamboué joue la bonne carte de l'histoire. Très important pour toi. Il faut bien jouer. Il faut jouer. Il faut qu'onlève pour que le vote soit véritablement élu. Vous êtes véritablement élue. Parce que si vous êtes au juillet, on invite à mon Ihr M 들어�. Vous êtes jaloux, votre vote. Vous êtes réaliste. Tout ce n'est que moi je te connais, voilà pourquoi j'ai loisi. Non, tu le laissais. La fin de ses fonctions après les fameux votes est liée à sa démission. Combien de gouverneurs ont été déchus et restent en fonction jusqu'à ce jour ? La dissolution tant cherchée approche. Dissolution exaltée. André. Je reste pas à l'objet, André. Où quoi si bango ? Dissolution exaltée. A coup de dissolution. A coup de dissolution. Faut pas mentir les gens. Eliezer Tamboué sur Mbosso Kodia. Je suis membre de la commission PNJ avec le président du bureau d'Ajmbosso Kodia. Je vois la façon dont il prend les décisions aujourd'hui. Je suis agréablement surpris. Je lui ai dit ce qui me fait dire qu'au sein du FCC, il n'y a pas que de démons. Dans ces 12 millions, il y a la plaie des députés qui accusent deux mois de retard. La police, les suppléants et qui ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Ces députés n'aiment pas Mabunda. Il ne faudra pas qu'on nous pousse à dévoiler Mabunda. S'ils continuent comme ça, le mois venu, les documents sortiront. Alors, on a fini. Maintenant, reprenons ma tweet. Pour notre aussi, s'accordez-moi deux petites minutes supplémentaires. On est au retaquant la première partie. Martin Fayoulou, Jean-Pierre Benbaïkatoumbi se sont écartés de l'objectif fondamental, mais de la vision de la Mouka. Ils doivent tirer les conséquences qui s'imposent. C'est un non-avenue, un non-événement, un non-sens. Émile Mgoyka-Songo, l'union sacrée de la nation vient de franchir une nouvelle étape et non de moindre dans la vision du changement annoncé par le président de la République est rendue inéluctable par la volonté du peuple via ses représentants congoïsbecs. Mon frère et ami Seth Kikouni, candidat président, ce qui est sûr, c'est que ce spectacle aboutira à la dissolution de l'Assemblée nationale. Non, monsieur Seth Kikouni, non. Pas du tout. Il n'y aura pas de solution. Prenons rendez-vous, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution. Il faut voir avant. Le premier ministre a cédé. Il a tant pas notifié pour qu'il a démissionné. Donc l'hypothèse, il y a des... Qu'on appelle ça ? Dissolution de l'Assemblée nationale, il a sauté. Le député s'agit de pour rien. Le plus dur sera d'organiser les élections législatives dans le délai et avec la même semi. À vouloir traire une mamelle sèche, on n'obtient rien d'autre qu'un coup de sabot. Papi Tamba. Les cris de joie mitigés des députés devant une situation présentée comme une large victoire montrent que le tribunal de la conscience les condamne. Le peuple aussi est indifférent. Par la cupidité, l'hémicycle vient d'être suillé. Quel remède pour corriger le spectacle mbosso ? Eh bien, c'est la dissolution du FCC. Voilà les remèdes. C'est ça. Dissoudre le FCC, ça peut aider le pays. Ça peut vraiment, véritablement aider le pays. Monsieur Papi Tamba, je vous conseille de lire un livre très important de Sénèque. Il dit, « Les plus grandes émotions sont muettes ». Retenez ça et ne l'oubliez jamais. Les plus grandes émotions sont muettes. Noël Tiani Mwandianvita, ça c'est mon gars sûr. La chute du bureau Mabunda de la présidence de l'Assemblée nationale et la destitution du gouvernement marque le début de la fin de la domination de Joseph Kabila et le FCC sur le pays. C'est l'alternance pacifique sans tirer une balle et sans effusion de sang. Le pays. C'est ça l'alternance pacifique sans tirer le coup de balle. La félicitation à nos députés nationaux qui ont mis l'intérêt supérieur du pays avant l'intérêt partisan en votant massivement pour la destitution de Ilou Kamba pour une compétence et incapacité d'échanger le social des Congolais. Merci à l'Assemblée nationale. Mon ami Peter Tiani, lettre de Ilou Kamba au président Fatshi, en français facile, il dit ceci. Joseph Kabila m'a dit de ne pas démissionner et d'être affronté. C'est sacré Peter Tiani. Bon et puis après ces messieurs dont j'ai parlé tout à l'heure, j'en ai plus envie d'en parler. L'opposition républicaine est sérieuse. Nous sommes prêts à la mener. Nous, PPRD, notre génération est en politique pour servir et nous devons montrer la voie du sens de l'engagement aux jeunes qui nous suivent. Vous-même, vous n'avez jamais été élu sérieusement. Vous n'avez jamais mené des grandes batailles. Vous êtes à la limite des suiveurs. On vous dit faites ceci, faites cela. On vous a fait goûter un tout petit peu au gouvernement et on vous retire pour incompétence, je ne sais pas. Depuis, vous avez disparu. On ne vous voit pas. Genre, vous vous alignez devant l'ancienne première dame comme des... A l'autre part, c'est ma revue en troupe et au télé, on a fait... Et puis vous voyez des leçons aux gens. L'homme que je ne cite toujours pas le nom, mais que j'apprécie beaucoup de lire, ce n'est pourquoi on me le remet toujours. Il dit, nous devons accepter de faire une opposition républicaine et ce, avec de nouveaux animateurs du PPRD ainsi qu'au FCC. Ainsi, allons-nous nous consacrer aux défis et aux enjeux de demain avec plus de détermination et de conscience du patriotisme. Et puis, mon aîné, grand frère, Jean-Claude Katendi. Les échecs du FCC d'aujourd'hui sont la suite normale de sa gestion. Calamuteuse du pays. Gérez le pays au profit du peuple. Il vous souviendra. Sinon, il finit par vous lâcher, qui que vous soyez. Que le souvenir de chaque Congolais et Congolaise... Quel souvenir chaque Congolais et Congolaise peut-il garder du premier ministre Iloukambé et de son gouvernement ? J'avais dit que la Mouka n'avait pas d'avenir. On n'avait pas compris. J'avais dit que la coalition CECK était une épine dans le pied du Congo. On n'avait pas compris. L'histoire me donne raison et mes analyses sont dignes de confiance. Mesdames et Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Tout ce que l'on retient. Tout ce que l'on retient. Il nia. Il insista. Il refusa. Il vociféra. Il voyagea. On l'interpella. Il refusa. Il critiqua. Il attaqua. Il menaça. Il rentra. Il tomba. Il résista. Puis il céda. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Salut, je m'appelle Blanchard Nbanzo. Je suis Congolais, vivant ici en Angleterre. Et je suis directeur de la compagnie Brancho Logistique. Blancho Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Blancho Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B. Meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter les affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le rôle de faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Blancho Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Road. Et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, la douane, le transport est inclus. Blancho Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501